salut salut à tous bienvenue à notre tuto aujourd'hui nous allons voir comment installer wordpress en local sur sa machine alors pourquoi installer wordpress en local sur sa machine cela nous permet en fait d'héberger notre site directement local sur notre machine et de travailler dessus et cela aussi présente plusieurs avantages comme par exemple la rapidité du site sans plus tarder nous allons commencer par installer les outils qu'il faut déjà nous allons commencer par télécharger l'outil wamserver qui nous servira ici de serveur pour notre base de données là vous venez sur wamserver.com ensuite cliquez sur télécharger et là nous avons aussi deux versions la version 64 bits et la version 32 bits télécharger la version qui convient pour votre système d'exploitation nous nous avons déjà téléchargé ce logiciel et installé quand vous aurez télécharger vous allez juste cliquer dessus et suivre les instructions par défaut après après l'installation vous aurez là l'icône de wamserver qui se trouve ici faites double clic dessus et attendez que le service se démarre et là l'icône passe du rouge en vert si cela est en vert c'est à dire tous les services sont lancés nous allons ensuite créer notre première base de données là on clique ici on clique sur l'icône de notre serveur on vient sur phpmyadmin et cela nous demande ici de nous connecter et par défaut par défaut le nom d'utilisateur est root et il n'y a pas de mot de passe après cela vous cliquez sur exécuter après la connexion cliquez sur nouvelle base de données après avoir cliqué sur nouvelle base de données vous aurez ici le nom de votre base de données que nous appellons ici tuto ensuite choisissez l'encodage utf8generalci après cela cliquez sur créer la base de données et là nous avons notre base de données qui est créée notre base de données tuto qui est là après cela nous allons télécharger maintenant wordpress vous venez sur le site officiel de wordpress wordpress.org et ensuite cliquez sur obtenir wordpress qui se trouve ici cliquez dessus et là cela nous amène à un bouton qui se trouve ici télécharger wordpress ici nous avons deux versions de wordpress la version la première version est la version pour windows et la seconde version est la version pour linux ici comme nous avons windows nous allons télécharger la version pour windows cliquez sur télécharger et après cela vous aurez les fichiers qui est téléchargé là après les téléchargements nous venons sur notre icône de notre serveur nous cliquons sur tout ça et nous venons sur répertoire www et là nous allons créer un dossier ici pour notre nouveau projet nous créons un dossier tuto après la création du dossier venez au niveau de votre dossier de téléchargement et copier la version de wordpress que vous venez de télécharger vous copier comme ça vous venez là où vous avez créé les dossiers tuto allez-y dans les dossiers tuto et coller wordpress ensuite vous cliquez dessus vous décompressez extraire ici et nous attendons que la décompression se termine après que la décompression est terminée nous allons supprimer la version que nous avons télécharger nous n'avons plus besoin de ça et nous venons ensuite sur notre icône de web server nous cliquons dessus et nous lançons localhost et à partir d'ici nous voyons ici que tous les projets que nous avons créé se trouve là et en bas ici nous avons notre projet tuto qui se trouve là nous cliquons sur après cela nous venons sur localhost et nous tapons localhost slash tuto et nous tapons entrée et là nous avons ici notre dossier wordpress qui se trouve là nous cliquons dessus et directement l'installation commence et nous cliquons sur c'est parti après cela il nous demande ici les informations de notre base de données ici le nom de notre base de données c'est tuto nous renseignons aussi tuto ensuite l'identifiant de notre base de données c'est route et notre base de données ne dispose pas d'un mot de passe et nous laissons cela vide après cela nous cliquons sur envoyer et là il nous dit tout est parfait nous allons passer cette fois ci à l'installation lancer l'installation et à partir d'ici il nous demande les informations de notre nouveau site ici nous allons appeler ce site tuto après cela il nous demande aussi l'identifiant du site nous cliquons sur tuto nous donnons aussi comme identifiant tuto après cela mot de passe nous donnons aussi tuto et nous confirmons que le mot de passe soit faible mais je vous conseille de donner un mot de passe très solide pour votre site et là nous allons aussi notre adresse email ici et nous cliquons sur installer wordpress après l'installation nous allons nous connecter cette fois ci à l'interface d'administration de notre site wordpress cliquez sur c'est connecté après cela vous donnez le nom d'utilisateur tuto que nous avons ici notre tableau de bord de wordpress qui se trouve ici et tout se passe très bien quand vous cliquez sur aller sur le site vous voyez ici votre site par défaut que wordpress a créé pour vous et là vous revenez sur le tableau de bord que vous pouvez commencer à configurer et installer des extensions ou des thèmes déjà merci pour votre attention et à la prochaine fois